Charge policière, arrestation et plusieurs blessés. La journée des funérailles de la journaliste palestinienne Shirin Abouakle a été marquée par des scènes de violence. Ce vendredi, la police israélienne pour disperser la foule a fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est. Des images retransmises par des télévisions locales montrent le cercueil de la journaliste qui a failli tomber au sol pendant que la police israélienne chargeait la foule. Selon les autorités israéliennes, des pierres auraient été jetées en direction de la police qui aurait été obligée d'utiliser des moyens de dispersion anti-émeute. Finalement, le cercueil de Shirin Abouakle a été transporté vers la vieille ville où une messe a été célébrée dans une église avant l'inhumation dans un cimetière à proximité. Âgée de 51 ans, la journaliste a été tuée ce mercredi alors qu'elle couvrait une opération israélienne à Jénine, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.